La population d'une ville augmente à une vitesse de E puissance 1,2t moins 2t habitants par an, où t est le temps en année. A t égale 2 ans, la ville compte 1500 habitants. Donnez une valeur approchée de l'augmentation de la population entre t égale 2 et t égale 5. Et puis deuxième question, quelle est la taille de la population de cette ville à t égale 5 ans ? Alors évidemment, une fois qu'on aura répondu à la première question, la deuxième sera assez facile, puisqu'on aura déterminé de combien la population a augmenté entre t égale 2 et t égale 5. Donc il suffira d'ajouter la population à t égale 2 pour obtenir la réponse à cette question-là. Donc voilà, je t'encourage comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause pour aborder ce problème tout seul, et puis ensuite on le fera ensemble. Alors maintenant, on va le faire ensemble. Alors ici, ce qui est important, c'est de remarquer, de bien comprendre que ce qu'on nous donne ici, cette fonction qui est donnée ici, c'est une vitesse. Ça, c'est la vitesse d'augmentation de la population de la ville. Donc c'est un taux de variation. Et nous, on a déjà vu dans d'autres vidéos le lien qui existait entre l'intégrale d'un taux de variation entre deux valeurs de la variable et la variation de la quantité mesurée. Donc plus précisément, si tu veux, je vais faire un petit dessin. Donc voilà, ici, je vais représenter un repère. Donc ici, en abscisse, c'est le temps t. Et puis en ordonnée, c'est la vitesse. La vitesse v, je l'appelle v. Et donc dans notre cas, la courbe de la vitesse, c'est probablement quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça. C'est l'allure typique de la courbe d'une fonction exponentielle. Et si je prends par exemple cet instant-là, on va dire 2, eh bien le point qui est ici, ce point-là, son ordonnée, l'ordonnée qui est là, ce n'est pas le nombre d'habitants, ce n'est pas la population de la ville à cet instant-là. C'est la vitesse instantanée d'augmentation à t égale 2. Et ce qu'on avait vu, c'est que si on calcule l'air de la surface comprise sous la courbe du taux de variation entre deux valeurs de la variable, eh bien on obtient l'augmentation, la variation donc, de la quantité dont on a ici le taux de variation. Et ça, en fait, ça peut se comprendre assez facilement, puisque si par exemple tu prends un tout petit intervalle de temps ici, eh bien tu pourras considérer que le taux de variation au cours de ce tout petit intervalle de temps va être à peu près constant, comme ça. Et si tu calcules l'air de ce petit rectangle-là, eh bien ça te donne la vitesse, donc la variation de la population au cours de ce petit intervalle de temps, multiplié par l'intervalle de temps, donc effectivement ça donne la variation de la quantité entre cet instant-là et cet instant-là. Dans notre cas plus précisément, si on regarde cette valeur-là, ici ça va nous donner la vitesse d'augmentation de la population entre ces deux instants-là, et donc si je multiplie cette vitesse par le temps écoulé, qui est donc ce petit intervalle de temps, eh bien j'obtiens effectivement la variation de la population au cours de cet intervalle de temps. Donc ici ce qu'on doit faire, c'est vraiment ça, calculer l'air de la surface qui est comprise sous la courbe de la vitesse entre les instants t égale 2 et t égale 5. Et on sait bien sûr par le calcul intégral que cet air, elle peut s'exprimer sous la forme d'une intégrale, ça va être l'intégrale de 2 à 5, pardon, de 2 à 5 de notre fonction vitesse, donc de cette expression-là, ici, e puissance 1,2t moins 2t. Alors je vais mettre ça entre parenthèses, et il faut multiplier ça par dt. Et donc si on arrive à calculer la valeur de cette intégrale, eh bien on aura la réponse à notre première question, ici. Alors maintenant, donc, il faut qu'on calcule cette intégrale-là, et donc déjà il faut qu'on trouve une primitive de notre fonction. Alors c'est une primitive de e puissance 1,2t moins une primitive de 2t. Alors on va déjà regarder qu'est-ce que c'est qu'une primitive de e puissance 1,2t. Alors ça, eh bien on sait, c'est une fonction exponentielle du type e puissance a fois t. On sait qu'une primitive, c'est 1 sur 1,2 fois e puissance 1,2t. Ça, tu peux vérifier que c'est vrai, puisque quand tu dérives cette fonction-là, e puissance 1,2t, le 1,2 descend ici, et donc on obtient effectivement cette fonction-là. Alors une primitive de 2t, donc c'est une fonction puissance, 2t c'est 2 fois t puissance 1, et donc une primitive, c'est t au carré. Maintenant on a tout ce qu'il faut pour calculer cette intégrale. En fait, c'est la primitive que j'ai trouvée ici, calculée entre 2 et 5. Alors la primitive en question, c'est donc 1 sur 1,2 fois e puissance 1,2t moins la primitive de 2t, donc moins t au carré. Donc ça, c'est à part. Ça me donne, ici je dois d'abord calculer la valeur de cette primitive-là pour t égale 5. Donc ça me donne, alors je vais le faire ici, 1 sur 1,2 fois e puissance 1,2 fois 5 moins t au carré, c'est à dire 25. Et puis ensuite je vais soustraire la valeur de cette primitive pour t égale 2. Donc ça, ça me donne 1 sur 1,2 fois e puissance 1,2 fois 2 moins 2 au carré, c'est à dire 4. Alors je n'ai plus beaucoup de place. Je vais effacer ça. Et je vais continuer les calculs. Alors je vais déjà réécrire ça comme ça. 1 sur 1,2 fois e puissance 1,2 fois 5 ça fait 6, e puissance 6 moins 25 moins, ici, je vais distribuer le moins déjà donc je vais avoir 1 sur 1,2 fois e puissance 1,2 fois 2 ça fait 2,4 moins, moins 4 c'est à dire plus 4. Alors je vais simplifier un petit peu mon expression. Déjà j'ai ce 1,2 ici que je peux mettre en facteur. Donc je vais écrire ça comme ça. Ça fait 1 sur 1,2 fois e puissance 6 moins e puissance 2,4 voilà, ça c'est ce terme-là et ce terme-là moins 25 plus 4 c'est à dire moins 21 voilà. Alors maintenant je vais prendre la calculatrice pour faire ce calcul. Donc j'ai 1 sur 1,2 multiplié par e puissance 6 alors e, il est ici e puissance 6 moins e puissance 2,4 je ferme la parenthèse je ferme aussi la parenthèse pour cette expression-là et ensuite je soustrais 21 et ça donne 306 virgule des poussières évidemment comme ce sont des nombres d'habitants on va donner une valeur approchée c'est ce qu'on nous demande de toute façon donc c'est environ 306 et donc la réponse à cette première question une valeur approchée de l'augmentation de la population entre t égale 2 et t égale 5 et bien c'est environ 306 habitants et puis ensuite quelle est la taille de la population de cette ville à t égale 5 et bien comme on a dit tout à l'heure à t égale 2 il y avait 1500 habitants et puis entre t égale 2 et t égale 5 il y en a eu 306 en plus donc à t égale 5 il y a 1500 plus 306 1500 plus 306 et ça, ça fait alors 1806 habitants 1806 habitants il y a 3005 prophecy donc il y a 300 sporting 505 que la population il y a 200 Sous-titrage FR ?